Les ventes du prix d'Amérique, 22, 23, 24 janvier prochain, la plus belle vente mixte organisée en Europe. Mes espoirs pour cet hiver, on a mal attaqué l'hiver, les chevaux ont plus ou moins toussé, étaient malades, donc ça va être un hiver vraiment quelconque pour nous, on a 2-3 chevaux qui vont gagner d'ici la fin du meeting, comme Very Well Jet qui a un bon petit cheval, Villeroy qui a l'air de revenir, qui va gagner sa course 7 je pense, Armstrong, Hanover, des chevaux comme ça, ça va gagner, Vrai Blonde qui nous a fait plaisir, mais en plus moi l'hiver c'est pas ma saison, j'ai remarqué mes chevaux ils sont bien d'avril à octobre, et puis bon comme j'exploite les chevaux toute l'année, et que je garde pas de chevaux spécialement pour l'hiver, donc j'arrive avec des chevaux qui ont des prix dégain toute l'année, machin truc, et puis bon, dans mon système ça doit pas convenir, donc moi ma bonne saison c'est printemps, été, un peu l'automne, et puis l'hiver en général c'est pas bon et ça se confirme cette année. Que réponds-tu aux gens qui disent que Jean-Etienne Dubois c'est un personnage blasé ? Je leur dis qu'ils ont un peu raison, ils ont un peu raison parce que ça fait 25 ans que j'entraîne des chevaux, et que des fois il y a des matins je me dis que j'aimerais bien faire autre chose, c'est pas que je suis blasé, j'aime bien gagner des courses, mais c'est vrai que 25 ans c'est bien, je trouve qu'à un moment il faudrait peut-être passer à autre chose. C'est pour ça que tu t'intéresses au galop ? Ouais, ça me passionne, et puis voilà, je l'ai pas fait, peut-être que, ouais, je sais pas, et puis d'autres choses, mais voilà, blasé, on peut pas dire qu'on est blasé, parce qu'on gagne une course on est content, mais voilà, bon, 25 ans, et il y a des gens qui le font 50 ans et ils sont encore très contents tous les matins de le faire. On va voir ton père. Qu'est-ce qui fait encore courir Jean-Etienne Dubois ? Qu'est-ce qui me fait courir ? Mes enfants, mon fils aîné qui adore ça, qui a l'envie de devenir entraîneur, et voilà, donc c'est ça qui me fait continuer tous les matins, continuer à faire un élevage, ouais, c'est ça. Donc mon fils cadet, lui, ne s'intéresse pas aux chevaux, donc il fera autre chose, mais en ce qui concerne mon métier d'entraîneur et d'éleveur, c'est mon fils aîné. Merci. 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 Merci.